Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence. Donc personnellement, pour faire vite et rentrer directement dans le sujet, je travaille beaucoup sur la réforme de l'islam. Et je suis convaincue que la réforme de l'islam est aujourd'hui une nécessité, et même un acte de responsabilité. Responsabilité envers les musulmans, envers les non-musulmans, envers toute l'humanité. Je le dis parce que je suis consciente et convaincue aujourd'hui qu'avec un milliard et quelques de personnes qui sont musulmanes ou de culture musulmane, je pense que le travail doit se faire au sein de l'islam. Autrement dit, refaire le travail qui a été fait au sein de l'islam et pouvoir proposer aux musulmans une autre façon d'être musulman, un autre islam, un islam nouveau, avec des valeurs nouvelles, qui sont celles d'aujourd'hui. Donc c'est le travail que je mène, car moi j'ai vécu en Algérie, pour parler un petit peu de moi-même. Moi j'étais professeure de philosophie, j'ai vu l'islamisme arriver aussi, progressivement. Et vers les années 2005, l'Algérie a vaincu l'islamisme, mais pas au sein de la société. L'islam politique ou disons l'islam violent, l'islam armé, le terrorisme pour bien dire les choses. Mais pas l'islamisme au sein de la société. Donc la société était, au contraire, elle sombrait de plus en plus dans le conservatisme, dans l'obscurantisme et l'islamisme. A ce moment-là, j'ai dit que les actions politiques et les actions armées ne pourront jamais toutes seules, je ne les exclue pas, mais toutes seules, elles ne pourront jamais, jamais régler le problème de l'islamisme et du conservatisme. Il faut que les musulmans travaillent au sein de l'islam. Il faut que le travail se fasse au sein de l'islam. Donc le sujet que j'ai choisi aujourd'hui s'inscrit dans cet objectif de réforme de l'islam. Mais, quand je parle de réforme de l'islam, je précise toujours de quelle réforme il s'agit. Car comme elle vient de le dire, Fadela, il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent de réforme de l'islam. Mais de quelle réforme s'agit-il ? Je parle d'une réforme qui est orientée vers l'avenir. Malheureusement, je n'ai pas un autre terme à utiliser, à part réforme. Mais j'ajoute ce qualificatif, je dis que c'est une réforme qui est orientée vers l'avenir. Son objectif est de proposer quelque chose de nouveau, à partir des mêmes textes coraniques. Je respecte cela car il reste le livre fondateur de la foi musulmane. Donc, à partir de là, est-ce qu'on peut construire quelque chose de nouveau ? Car, comme je l'ai dit dans mes ouvrages, en islam, je fais toujours la différence entre l'islam qui est révélé selon la foi musulmane, qui existe dans le livre, le Coran, et les islams construits par les musulmans. Tout ce qu'on connaît en islam a été construit par les musulmans. Donc, s'ils ont construit ces islams, pourquoi ne pas construire aujourd'hui un autre islam ? Donc, et en même temps, je ne suis pas celle qui s'arrête à la solution de la réinterprétation des textes coraniques. Comme le disent certains féministes islamiques ou modernistes islamiques, qui pour eux, tout va bien dans le Coran, tout va bien dans l'islam, aucun problème, sauf qu'on a mal compris. Donc, il faut juste réinterpréter. Je ne m'inscris pas dans ce courant. Pour moi, il y a des problèmes au sein de l'islam. Il y a des versets qui posent problème au sein du Coran. Et que faire avec ces versets qui posent problème ? Évidemment, je propose tout simplement de les abroger, autrement dit, de déclarer qu'ils sont caduques. Et en travaillant sur l'islam, je sais très bien, par connaissance de cause, que les musulmans ont abrogé d'autres versets dans l'histoire de l'islam. Jamais les musulmans, malgré ce qu'ils disent et ce qu'ils prétendent, jamais ils n'ont appliqué toutes les recommandations du Coran. Ils ont toujours fait des choix. Et alors, pourquoi ne pas faire d'autres choix aujourd'hui ? Donc, les choses sont très simples pour moi. Mais, évidemment, il faut convaincre. Il faut parler, il faut convaincre sur la nécessité de faire cette réforme, comment elle doit être, comment procéder. Mais aussi, je rajoute un élément important, c'est que je pense aussi qu'il faut également désigner certains problèmes d'une manière claire. Dire, voilà, là il y a un problème et comment on peut le régler. Et aujourd'hui, je vais essayer d'aborder avec vous un de ces problèmes. Donc, le titre de mon intervention, Les femmes en islam, des idées et des dogmes. Et pourquoi les femmes en islam ? Car l'islam est une religion qui est liée au sujet de la femme et du statut de la femme d'une manière très intime. Et une grande partie des règles de la charia concernent les femmes. Donc, on ne peut pas parler de l'islam sans parler des femmes. Et même, on parle plus des femmes que d'autres choses. Et les écrivains musulmans qui ont travaillé sur l'islam ont tous donné leur avis sur la condition de la femme, le statut de la femme au sein des sociétés musulmanes. Un avis qui est toujours le même. Donc, un seul avis pour tous. Hormis quelques noms, évidemment. Et dans le Coran, il y a la sorate 4 qui s'appelle la sorate Les femmes. Donc, elle porte le titre Les femmes. Je précise car les conservateurs nous disent que c'est un honneur pour les femmes qu'il y ait dans le Coran une sorate qui porte le nom Les femmes. Mais ils ne disent pas ce qu'il y a dans les règles dans cette sorate, évidemment. Et je précise que dans le Coran, il n'y a pas deux sorates qui portent le nom Les hommes. Les hommes ou masculin, pas les hommes avec un grand H. Dans le Coran, il y a deux sorates qui portent le titre L'humain et Les humains. La sorate 76 et la sorate 114, la toute dernière. Mais en français, on les a traduits, les deux titres, l'homme et les hommes, avec un grand H. Mais je précise qu'en langue arabe, c'est l'humain et les humains. Et pour ajouter autre chose, c'est qu'en Occident, les islamistes, pour s'imposer et imposer leur version de la société, ils utilisent toujours le voile. Pour des raisons que vous connaissez, donc ils utilisent le voile. Ainsi, le voile crée régulièrement des polémiques, comme en France par exemple. Et à force de créer des polémiques, le sujet de l'islam, il y est au sujet du voile. Donc aujourd'hui, on parle de l'islam, c'est qu'on parle du voile. On parle du voile, donc on parle de la femme. On parle de l'islam, donc on parle de la femme. Pour dire à quel point le sujet de l'islam est lié à celui de la femme. Les règles de la charia qui concernent la femme sont celles sur lesquelles les musulmans sont le plus intransigeants et psychorigides. Je viens de le dire que les musulmans ne mettent pas en pratique toutes les règles qui existent dans le Coran. Beaucoup le disent, régulièrement on me le dit, mais c'est faux, ce n'est pas du tout la réalité. Même Daesh, même les talibans n'ont jamais appliqué toutes les règles du Coran. Ils ne peuvent pas le faire. Tout simplement parce que certaines règles du Coran s'opposent. Donc automatiquement, il faut faire des choix. Ils ont fait des choix dès la période prophétique. Donc ils ont abrogé, ils ont, disons, négligé et abrogé, parce que c'est le terme qui est utilisé en arabe, Nasir, ils ont abrogé certaines règles et ils en ont gardé d'autres. Et entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, les musulmans ont évolué. C'est la période où il y a eu une évolution dans le monde musulman. Et à ce moment-là, ils ont abrogé encore d'autres lois, d'autres règles coraniques, comme celles qui concernent l'esclavage et les châtiments corporels. Donc aujourd'hui, aucun pays musulman, je ne sais pas si en Afghanistan c'est le cas, mais aucun pays musulman n'a dans ces lois quelque chose qui concerne l'esclavage ou les châtiments corporels, sauf pour la main coupée, l'Arabie saoudite, l'Iran, mais quand même qu'ils ne pratiquent pas réellement, sauf rarement. Mais par exemple au Maghreb, jamais. Par contre, si je reviens au Maghreb, le Maghreb, même si après l'indépendance de ces pays, ils ont adopté un système juridique inspiré du droit européen, donc laïque, sauf quelques règles peut-être que le juriste musulman a repris, mais sans déclarer explicitement que cela faisait partie de la charia. Sauf quand il s'agit de la famille, notamment le Maroc et l'Algérie. Les lois qui concernent la famille, donc la femme, ont été dès le départ exclusivement des lois de la charia. En 2004 le Maroc, 2005 l'Algérie, il y a eu quelques améliorations, mais sans pour autant que les lois qui concernent la famille ne soient totalement émancipées de la religion. Au contraire, les règles qui concernent par exemple la polygamie, les inégalités successorales, l'autorité qui revient au mari, toutes ces règles existent encore dans les lois de ces pays qui sont des lois discriminatoires à l'égard de la femme. Comment expliquer cela ? Je l'explique par, évidemment, la domination masculine, vous l'avez compris, et les hommes qui ne veulent pas, comment dirais-je, je ne trouve pas le mot, perdre leur pouvoir sur les femmes. Mais il y a aussi ce que j'appelle des idées et des dogmes. De quoi il s'agit exactement ? En fait, la situation de la femme, la condition de la femme dans les sociétés musulmanes, il y a la charia, certes, mais il y a aussi toute une culture, des idées qu'on a mises en place et ces idées à travers le temps sont devenues des dogmes. Des dogmes dans le sens d'une idée qu'on ne remet jamais en question, on la prend comme une vérité absolue. Toute opinion qu'on prend comme une vérité absolue, sans qu'elle ait de preuve qu'elle est réellement vraie, à ce moment-là, on l'appelle un dogme. Donc, il y a plusieurs dogmes que j'entends régulièrement, encore aujourd'hui. Je l'entends malheureusement, ces dogmes encore, même des femmes instruites, des médecins et des universitaires qui me répètent aussi ces phrases et qu'elles répètent elles aussi comme des vérités absolues. Je voudrais juste dire qu'en arabe, l'équivalent du terme dogme en arabe, c'est « aqida », « aqida », « a » « ka » « i » « d » « a » qui vient du verbe « akada », « akada » en arabe. Selon les linguistes de la langue arabe, qui n'étaient pas des arabes, je parle des premiers linguistes, le terme « aqida » signifie « nouer » ou « sceller ». Il nous explique que le dogme « aqida », c'est lorsque il y a un dogme, on dit « il y a le dogme aqida », on parle du dogme, quand l'idée pénètre dans le cœur du musulman et celui-ci scelle son cœur ou le « nou » afin qu'elle n'en ressorte plus jamais. J'ai adoré cette image, c'est pour cela que je voulais vous en parler. Maintenant, ces idées et ces dogmes, en fait, elles constituent une forme d'obstacles psychologiques, sociologiques, mais aussi épistémologiques, qui font que les hommes n'acceptent pas de revoir ces inégalités, ces discriminations à l'égard des femmes, mais les femmes aussi. Donc, les femmes, beaucoup de femmes, elles aussi refusent de critiquer leurs conditions au sein de la société musulmane et refusent de considérer que ces règles sont discriminatoires à leur égard ou tout simplement, elles savent que c'est discriminatoire, mais elles pensent que c'est ainsi et qu'il faut les accepter. Parmi ces idées, j'ai la première et celle qui dit « L'islam a accordé à la femme tous ses droits. » L'islam a accordé à la femme tous ses droits. C'est une idée qu'on répète aux enfants à l'école, à la maison, dès leur jeune âge. Même moi, j'ai appris cette idée à l'école, mais qu'on n'a pas le droit de remettre en question. Donc, on apprend ça comme une vérité absolue. C'est une idée qui n'existe pas dans le Coran. L'islam a accordé à la femme tous ses droits. On ne la trouve pas dans le Coran. Donc, ce n'est pas une idée qui existe dans le Coran. C'est une idée qui a été mise en place par le discours religieux. Cette idée ne veut pas dire que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais tout simplement que les femmes ont tous les droits qu'elles méritent d'avoir. Oui, il faut faire attention à cela. Donc, elles méritent d'avoir, de sorte qu'une femme musulmane n'a pas le droit de demander plus que ce que la charia lui accorde comme droit. Essayer de le faire, c'est sortir de l'islam. Essayer de le faire, c'est critiquer l'islam. Et ce n'est pas acceptable en islam. La deuxième idée, qui est très importante, et que complète la première, l'islam a honoré les femmes. Il y a à peine deux ou trois jours, quelqu'un me l'a dit. Donc, dès qu'on essaie de parler de la condition de la femme et de son statut au sein de l'islam et de la charia des sociétés musulmanes, on nous dit, mais l'islam a honoré la femme. C'est une autre idée qui n'existe pas dans le Coran. Le seul verset qui dit, où on parle d'honorer une personne, c'est le verset qui honore les êtres humains. C'est Dieu qui parle dans ce verset, il dit, j'ai honoré les êtres humains. Donc, les hommes et les femmes. Mais il n'y a aucun verset qui dit, j'ai honoré la femme. Donc, les musulmans nous disent, l'islam a honoré les femmes, pour nous dire qu'avant l'islam, les femmes n'avaient aucun droit. Et c'est grâce à l'islam qu'elles ont eu des droits. Pas comme l'homme, mais c'est un honneur pour la femme. Et concernant, par exemple, le voile, il dit, si le voile a comme objectif de protéger le corps de la femme, du regard de l'homme, et si la femme reste à la maison, si les femmes sont dans des cafés toutes seules, c'est pour les protéger du regard de l'homme. C'est un honneur pour les femmes de les protéger du regard de l'homme. Ça reste toujours dans cette idée, l'islam a honoré les femmes. C'est pour cela, si les femmes elles-mêmes se mettent entre elles, elles se protègent du regard de l'homme, parce qu'elles pensent que de cette manière-là, elles sont honorées. Et donc, ces idées, elles sont comme ça répétées quotidiennement et tout le temps. Et j'ajoute une autre idée, celle qui dit, avant l'islam, les femmes arabes, je parle de les femmes avant l'islam en Arabie, ne jouissaient d'aucun statut social ni d'aucun droit. Donc, les femmes, à ce moment-là, n'avaient aucun droit, et c'est l'islam qui leur a donc accordé des droits. Parmi les droits que l'islam leur a accordés, selon le discours religieux, c'est le droit de vivre. Parce que le discours religieux répète constamment que les femmes, avant l'islam, n'avaient même pas le droit de vivre, étant donné qu'on les enterrait vivantes dès la naissance. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes, je l'ai entendue de la bouche de certains universitaires en France. Oui, exactement. Et personnellement, cette phrase qui est devenue un dogme, on ne la remet jamais en question, quand je pense à cette phrase, elle se contredit totalement avec ce qu'on nous raconte, ce même discours religieux, ces mêmes biographes, les biographes du prophète, sur la première femme du prophète Khadija. Le prophète a épousé la première épouse, qui s'appelle Khadija, qui était une grande commerçante avant l'islam. Il l'a épousée, donc ils se sont mariés en 595. Elle était une grande commerçante, elle était très riche, elle embauchait des hommes qui travaillaient pour elle, donc elle était la patronne, elle était la patronne, donc elle avait l'autorité sur les hommes. Le prophète lui-même a travaillé pour elle, et c'est elle qui a demandé le prophète au mariage. Elle avait entre 35 et 40 ans, il avait 25 ans, et elle était déjà une mère de plusieurs enfants, déjà mariée deux fois. C'est quand même étonnant cette femme, elle a un statut social très important. Il n'y a pas que ça, quand je lis la biographie de Khadija, je réalise que le jour du mariage, il y avait son oncle qui était présent, le oncle de Khadija, et le oncle du prophète Abbotale. Aucun des deux oncles n'a exprimé un étonnement par rapport à cette situation. Donc moi je me dis, cette situation apparemment était quelque chose d'habituel. et ce qu'on nous dit le discours religieux, c'est que les femmes avant l'islam n'avaient aucun droit à l'héritage. Et l'islam leur a donné la moitié de ce qui revient à l'homme, c'est déjà magnifique, parce qu'avant elles n'avaient aucun droit à un héritage. Pourtant Khadija, ils nous disent qu'elle a hérité tous ces biens de ses premiers maris. Est-ce possible ? Comment peut-on avoir autant de contradictions ? Et il faut savoir aussi que Khadija, le prophète, n'a pas pris d'autres femmes jusqu'au décès de Khadija en 619. Donc il est devenu polygame qu'après. Et ce qui est intéressant à constater aussi, et comment on peut contredire le discours religieux, qui nous disent que les femmes, les filles, ont les tuées systématiquement dès la naissance, comment est-ce possible qu'une société puisse tuer ses filles ? Une société qui tue ses filles se suicide ? Tout simplement. Qu'il y ait un fait divers ? Je peux comprendre. Parce que le Coran parle des filles qu'on tue à la naissance et qu'on enterre vivante. Peut-être qu'il y a eu certains qui l'ont fait. Mais il parle aussi des garçons qu'on tue parce que les parents ont peur de la pauvreté. Mais on ne parle jamais des garçons qu'on tue, on parle toujours des filles qu'on tue. Il peut y avoir dans toutes les sociétés du monde ce genre de choses peuvent arriver, mais on ne peut pas considérer que c'était une habitude systématique que les filles étaient tuées donc dès la naissance systématiquement. Et encore, le discours religieux nous dit qu'on tue les filles, mais les hommes prenaient beaucoup de femmes après. C'est quand même illogique. Comment peut-on tuer les filles à la naissance ? Et puis les femmes, les hommes prennent plusieurs femmes. Pour eux, avant l'islam, la polygamie n'était pas limitée et c'est grâce à l'islam qu'on l'a limitée à quatre femmes. Donc, toutes ces idées constituent, comme je l'ai dit, comme un blocage des obstacles épistémologiques. J'ajoute juste une dernière, peut-être que j'ai le temps de l'ajouter, celle qui dit que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est auprès de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui me l'a dit il y a quelque temps, même si je l'ai déjà entendu, évidemment, dans ma vie. Mais là, je pense, l'année dernière, j'ai écrit un article sur l'égalité en islam et quelqu'un qui m'écrit me dit mais l'égalité en islam, les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu. Autrement dit, les femmes réclament l'égalité sociale et juridique dans ce bas monde. Ils nous disent mais attendez, vous aurez une égalité devant Dieu. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes croient à ça, y compris certaines converties. J'ai là le nom d'une Canadienne qui s'appelle, j'espère le trouver, elle s'appelle Catherine Bouloff, je pense, et qui nous dit elle aussi dans son livre qu'elle a écrit, si je le retrouve, je vous donnerai le titre, qui nous dit que les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu. Et donc, j'ai répondu dans un article où j'ai dit non, les hommes et les femmes on veut une égalité juridique et sociale et non pas attendre une égalité auprès de Dieu du part et d'autre part, si les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits, pourquoi ils seraient punis de la même manière ? C'est encore une autre injustice à mon avis. Et donc, voilà un petit peu, j'avance pour voir, voilà un petit peu les idées qui sont devenues des dogmes et dans mon travail sur la réforme de l'islam, je considère qu'il faut abattre ces obstacles épistémologiques et psychologiques. Ce que je viens de citer aujourd'hui ne sont qu'une partie des dogmes qui concernent la situation de la femme et qu'une partie de tous les dogmes et de tous les obstacles qui concernent l'islam et le musulman et parce que je parle d'autres obstacles épistémologiques. Et maintenant, j'arrive au néo-féminisme et la relation que le néo-féminisme a avec les idées reçues, ces idées reçues et ces idées que je viens de citer. Donc, ces idées reçues expliquent en grande partie la lutte de beaucoup de ces féministes qui se présentent comme des féministes islamiques dont le mouvement remonte à 1970 dans le monde musulman. C'est un mouvement qui ne s'inscrit pas dans le même combat que leurs aînés, les féministes du début du XXe siècle, qui étaient des féministes plutôt universalistes, même si ce n'était pas le cas de toutes, mais c'était en général l'idée qu'on comprenait de ce féminisme. Les féministes islamiques, le mouvement qui a vu le jour à partir des années 1970, s'inscrit dans un autre mouvement plus large que j'appelle le modernisme islamique. Ce féministe islamique considère que leur mouvement féministe s'inscrit au sein de l'islam. J'ai une citation de Asma Al-Marabat, qui est une marocaine, qui dit « Le féminisme islamique est un féminisme qui est de et par l'islam et à partir des références islamiques ». Donc, c'est un féminisme qui s'inscrit dans le cadre de l'islam. Et ces féministes islamiques considèrent que les problèmes qui concernent la femme, les inégalités et les discriminations à l'égard de les femmes, n'ont rien à voir avec l'islam et avec le Coran. C'est juste une question de mauvaise interprétation du Coran. Et Asma Al-Marabat, une de ces féministes, le dit clairement « Il n'y a aucune inégalité dans le Coran au sujet des femmes ». Pourquoi elles ont cette position ? Parce qu'elles font de leur mouvement sur l'idée que l'islam a donné à la femme tous ses droits. L'islam a accordé à la femme tous ses droits. Si l'islam a accordé à la femme tous ses droits, si l'islam a honoré la femme, mais pas dans le sens des traditionnalistes, elles le prennent dans le sens réel du terme. L'islam a accordé réellement à la femme tous ses droits, l'islam a honoré réellement la femme, donc il ne peut pas y avoir logiquement d'inégalité dans les textes coraniques. Pour vous dire, même si ces féministes modernistes, modernistes, dans le sens qu'elles réclament certaines idées nouvelles, l'égalité qui reste quand même une nouvelle valeur, mais elles l'inscrivent dans le coran d'une part, dans l'islam d'une part, donc pour elles, elles ne réclament que ce que l'islam leur accorde et dans les mêmes idées reçues. Elles ne sortent pas de ces idées reçues, même si elles leur donnent un peu l'interprétation qu'elles veulent, elles, leur donner. donc elles considèrent toujours que l'islam a honoré la femme, donc s'il y a des problèmes d'inégalité ou de discrimination, la cause, c'est l'interprétation du coran qui a été mal faite, qui a été faite par les hommes, donc il faut refaire l'interprétation et Asma al-Marabot revendique une interprétation féminine. Personnellement, je dis que la vérité n'est ni féminine ni masculine et pourquoi une vérité masculine serait plus vraie qu'une vérité, plutôt, une vérité féminine serait plus vraie qu'une vérité masculine. Normalement, on est là, la vérité, c'est la vérité tout simplement. Et donc, personnellement, je défends une réforme de l'islam qui considère qu'il y a des problèmes au sein de l'islam, si on ne reconnaît pas ces problèmes, c'est vers ce qui pose problème, on ne peut pas résoudre ces problèmes. Donc, comme les féministes islamiques, tout ce qu'elles font, elles sont, dans ce que j'appelle, et tous les modernistes islamiques, dans une interprétation quant à l'interprétation. Donc, ils proposent des interprétations, d'autres proposent d'autres interprétations et on peut interpréter comme ça jusqu'à l'infini. Et j'ai dit dans un article que j'ai écrit que les féministes islamiques font de la belle rhétorique, mais elles ne peuvent jamais démontrer et prouver que les inégalités qui existent dans les textes ne sont pas des inégalités. Et le nom de cette Canadienne, en fait, elle s'appelle Catherine Bouloff. Bouloff. Dans son ouvrage Femmes musulmanes et voilà. Et donc, vous pouvez trouver ce qu'elle dit et je suis... Donc, voilà. Pour moi, les versets qui posent problème, on peut facilement les abroger, autrement dit, les déclarer caduc. cela n'est pas du tout une chose nouvelle que je dis étant donné que les musulmans l'ont déjà fait. Dans un livre très connu dans le domaine de l'islam qui est le livre d'un grand commentateur égyptien qui a vécu entre le 15e et le 16e siècle, il s'appelle Suyuti, donc S-U-Y-U-T-I, il dit dans un livre qu'il a intitulé La perfection des sens coraniques, il dit tout simplement que les musulmans ont abrogé plusieurs versets coraniques. Et il explique, il dit abrogé mais récité. Que signifie abrogé mais récité ? Cela veut dire abrogé ne plus considéré comme leur recommandation comme valable mais qui existe toujours dans le Coran. Donc quand on lit le Coran, on les trouve dans le Coran. C'est cela que veut dire abrogé mais récité. Et donc l'abrogé des versets coraniques c'est tout à fait c'est déjà fait en islam. On peut le refaire aujourd'hui et je pense aussi qu'il y a certains versets qui ont une portée universelle et je dis ces versets-là on peut les mettre en avant et c'est cela qu'on peut réinterpréter parce que même s'ils ont une portée universelle et je peux vous citer un de ces versets le verset 105 de la Sorate 5. Vous pouvez le trouver dans le Coran. Je répète le verset 105 de la Sorate 5 qui dit « Ô croyants vous êtes responsable de vous-même ne vouluira point celui qui est égaré si vous vous êtes sur la bonne voie. » Très bien. Ce verset je trouve qu'il est magnifique pour respecter les libertés individuelles mais il faut le réinterpréter car s'il existe toujours dans le Coran c'est-à-dire qu'il a été interprété et les interprétations qui se trouvent dans les textes des commentateurs n'ont rien à voir avec l'idée de liberté individuelle dont je vous parle. D'une part et d'autre part Assoyote nous dit dans son livre que ce verset a été abrogé. Par quoi ? Par les versets qui disent « Celui qui voit le mal il doit le changer. » Ce n'est pas un verset c'est un hadith du prophète mais les versets qui disent que les musulmans dénoncent le blâmable et ordonnent le convenable donc un musulman finalement ne s'occupe pas que de ses propres affaires mais il doit s'occuper plutôt des autres des affaires des autres. J'ai donné une conférence il y a 15 jours sur le sujet et parce que je trouve que ce sujet fait partie aussi de ce qu'il faut absolument désigner clairement dans le domaine de l'islam et les critiquer et donner aussi des solutions. Voilà ce que j'ai à vous dire. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements